Bonjour, je vous propose de commencer. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps d'échange et de formation sur l'ESS qui vous est proposé par la Cresse Île-de-France et la Métropole du Grand Paris. C'est un événement qui s'inscrit dans une convention qui a été passée entre la Métropole du Grand Paris et la Cresse, dont la première étape était la réalisation d'un atlas de l'ESS sur la Métropole du Grand Paris, que vous pouvez retrouver en ligne, qu'on vous remettra en lien. Et la deuxième étape de cette convention, c'est ce temps d'échange qui va permettre de mettre en commun toutes ces informations et de vous renvoyer vers différents outils pour développer l'ESS sur les différents territoires. Quelques petites consignes pour cette réunion. Merci de garder vos micros coupés quand vous ne prenez pas la parole. Si vous avez des questions, vous avez un petit module conversé qui vous permet de les poser et elles seront recueillies pour un temps d'échange à la fin de cette plénière. Vous pouvez aussi poser des questions immédiates, on essaiera d'y répondre au mieux. Et si vous souhaitez prendre la parole, vous pourrez réactiver votre micro pendant le temps d'échange. Voilà, je ne vais pas dire beaucoup plus que ça maintenant. Je vais tout de suite laisser la parole à Xavier Lemoyne pour introduire cette réunion. Merci à vous. Alors, je crois que vous avez l'audio, mais vous n'avez pas d'image. J'ignore pourquoi, et vu que je suis technicien comme pas d'eux, vous vous passerez de l'image. Je me suis confus. Je voudrais saluer toutes les personnes qui participent à cette réunion et remercier tout particulièrement la CRES, avec laquelle nous avons une collaboration récente. mais féconde, me semble-t-il. Nous avions commis sur le précédent mandat un ouvrage particulièrement important, l'Atlas. Je crois que vous allez en reparler. C'est un outil de travail utile, très utile, et qui fait découvrir, me semble-t-il, ce qu'est l'économie sociale et solidaire à des élus qui n'y sont pas tous forcément familiarisés ou qui ne savent pas forcément comment l'utiliser. Et donc, nous passons au stade d'après. C'est comment, effectivement, incarner dans les politiques publiques dont nous avons la responsabilité, dans nos territoires et dans nos communes, eh bien, cette économie sociale et solidaire. Il se trouve que les circonstances actuelles liées au Covid et les conséquences sociales, économiques, nécessitent, me semble-t-il, un effort accru de notre part pour inclure le plus possible l'économie sociale et solidaire. Et hier, j'ouvrais un autre groupe de travail sur l'achat responsable, où on regardait la manière d'inclure des clauses sur l'économie circulaire et sur l'économie sociale et solidaire, car pour nous, c'est extrêmement lié. Donc là, cet après-midi est consacré, ce cycle de formation est consacré à nous familiariser avec l'incarnation dans nos villes de cette économie sociale et solidaire. Je remercie la CRESS de sa collaboration avec la métropole, du sérieux avec lequel l'ouvrage a été fait, et de sa volonté à vraiment aider les élus à s'emparer de ce sujet qui devient une nécessité. Voilà très rapidement ce que je pouvais vous dire, vous encourager à suivre tout le cycle qui est prévu à cet effet. Je vous remercie de votre présence et vous souhaitez une bonne après-midi. Merci. Je vous passe tout de suite la parole à Éric Forty, président de la CRESS, pour un mot d'accueil aussi. Bonjour à toutes et à tous, particulièrement à vous, monsieur le vice-président Xavier Lemoyne, délégué à l'économie circulaire collaborative de la métropole Grand Paris et à l'ESS, bien sûr. Effectivement, la CRESS Île-de-France a vocation à promouvoir l'ESS tel que le définit la loi ESS 2014, donc promouvoir l'ESS sur les territoires. C'est évident que cette forme d'économie nécessite effectivement un rapport constructif avec les élus des territoires pour promouvoir, développer toutes les initiatives collectives que prennent les citoyens habitants de ces territoires pour produire les biens, les services, bref, produire tout ce dont ils ont besoin, que ce soit dans l'action sociale ou dans d'autres secteurs d'activité. On connaît moins être investis par l'ESS, mais qu'ils le sont particulièrement. Alors, je me réjouis vraiment de cette convention que vous rappeliez, Monsieur le Vice-président, nous avons depuis effectivement élaboré un certain nombre de tâches, conduit un certain nombre de projets, notamment cet atlas qui fait référence sur le diagnostic sur l'ensemble du territoire de la métropole Grand Paris et qui situe les différents exemples d'entreprises de l'ESS qui sont à l'œuvre. C'est le point de départ, ce diagnostic territorial, qui peut d'ailleurs être décliné de façon plus précise sur chacun des territoires de la métropole Grand Paris. C'est le point de départ de tout un arsenal, je vais le dire comme ça, de dispositifs de promotion de l'ESS. Et vous avez là, en l'occurrence, bien introduit la séquence que nous allons vivre cet après-midi, puisqu'il s'agit d'acculturer, de sensibiliser, de faire connaître aux élus de la métropole Grand Paris, mais également aux acteurs de l'ESS de l'ensemble de ces territoires de la métropole, les biens, les services, les innovations dont font preuve régulièrement les entreprises de l'ESS telles que définies selon les principes de production qui caractérisent cette forme d'économie. Évidemment, il y a un accent particulier en ce moment. Nous sommes dans une période particulièrement angoissante, inquiétante, où l'avenir reste assez incertain sur la manière dont nous allons aborder un certain nombre de productions essentielles pour vivre correctement sur nos territoires. Je voudrais, sans faire l'optimiste naïf, rappeler que c'est aussi dans ces périodes de crise que se révèlent parfois des solutions pour aborder durablement, solidairement l'avenir et que l'ESS a des solutions à proposer. L'ESS, dans un rapport constructif, encore une fois, avec les élus locaux et nationaux d'ailleurs, l'ESS peut proposer des solutions à cette période de crise qui, encore une fois, doit nous servir à accélérer la transition plutôt que de nous replier sur des difficultés qui pourraient être irréversibles. Voilà en quelques mots tous les enjeux. Alors évidemment, ils sont très concrets sur les rapports que nous allons tenter de construire aujourd'hui et les jours qui suivront avec les élus et les acteurs de l'ESS des territoires de la MGP. Mais vraiment, je nous félicite de cette initiative et je remercie, puisqu'il vaut mieux les remercier avant qu'après, les acteurs de la CRES pour avoir préparé l'organisation de cet après-midi. Merci encore et bon travail. Et merci. Je vais laisser la parole à Stéphanie Morisset pour vous expliquer la première phase de ce temps d'échange qui va être une phase un peu interactive parce qu'on essaie d'innover, de casser le distanciel qui met de la distance précisément entre les intervenants et les participants. Et donc, on va vous proposer un petit quiz pour commencer cet après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran dès que je serai en mesure de le faire. Je vais donc vous inviter à vous s'écrire de votre smartphone. Je vais le faire en même temps que vous. Et à vous rendre sur le site kout.it. kout.it Si vous prenez votre smartphone, kout.it et vous invitez à rentrer le code PIN. Quand on va vous demander un code PIN, rentrez le code PIN qui est à l'écran, c'est-à-dire le 833-8890. Je vais le faire en même temps que vous. 833-8890. Validé. On va vous proposer de rentrer un pseudonyme. Vous pouvez rentrer dans votre collet d'activité, votre prénom, par exemple. Je vais rentrer mon prénom. Voilà. Et à valider. Normalement, on devrait vous voir apparaître au fur et à mesure. Ici, voilà. 15 personnes. On attend un petit peu le temps que les gens s'inscrivent. Je vais vérifier combien on est sur la réunion. 51 participants. Il y a encore un petit peu de temps. Et donc, le but de ce moment, ça va être de voir ensemble de manière interactive les grands principes de l'ESS. On va avoir une question de rodage au départ pour voir comment cela fonctionne. Les questions vont s'afficher à l'écran, sur l'écran que je partage. Et vous pouvez répondre via votre téléphone qui devient donc une télécommande. 32 personnes inscrites. Encore quelques-unes. Et je vais lancer la première question. 33. Alors, je lirai les questions à voix haute qui apparaîtront sur mon écran. et vous pourrez répondre aux questions sur le vôtre. 33. Je pense qu'on peut lancer le quiz. Alors, préparez-vous à la question de rodage. Il y a plusieurs réponses possibles. Quelle est la forme préférez-vous ? Donc, c'est vraiment pour la question de rodage. Est-ce que vous préférez le triangle rouge, le losange bleu, le rouge jaune, le carré vert ? Vous voyez sur la droite de l'écran le nombre de réponses qui arrivent. Et sur la gauche, c'est le temps qui nous reste pour répondre. Voilà. Tout le monde peut tester. À partir du moment où tout le monde a répondu, le chrono s'arrête. Super. Donc là, vous voyez que les réponses avec une encoche sont les réponses correctes. Et donc, toutes les réponses étaient correctes. Alors, maintenant, on va rentrer en vue du sujet. Bravo à Alf, qui a été le plus rapide à répondre. Première question. Plusieurs réponses possibles. Quel est le point commun entre toutes les structures ESS ? Est-ce qu'il s'agit du fait que leur objet social prime sur le profit ? Est-ce la recherche de subventions ? Est-ce le fait qu'elles s'intéressent tous à l'aide aux plus démunis ? Ou bien, s'agit-il d'activités non rentables ? Vous pouvez cocher plusieurs réponses en fonction de ce qui vous semble correct. Alors, moi, j'ai un petit souci. Vous m'entendez ? Oui. Oui, parce qu'en fait, je suis encore à la réponse. Donc, du coup, j'ai coché par rapport aux formes et je suis encore à cette réponse-là. Je n'arrive pas à avoir accès à la deuxième. Il faut valider une fois que vous avez vous sélectionné la forme qui vous convient. En dessous, il y a un petit bouton validé. OK, je vous remercie. Merci. Donc, je laisse peut-être Léo compléter et donner des explications sur ce point. Oui, la majorité d'entre vous a eu la réponse juste qui est, bien sûr, la recherche d'un objet social. C'est vraiment le plus grand point commun entre toutes les structures de l'ESS, quel que soit leur statut juridique. C'est le fait qu'on renverse un peu la logique du rapport entre le capital et l'objectif de la structure. Le capital est au service de l'objectif de la structure et pas l'inverse dans les structures ESS. La recherche de subventions, bien sûr, toutes les structures ESS ne recherchent pas de subventions. Il y en a beaucoup qui fonctionnent même sans subventions. L'aide aux plus démunis, c'est effectivement une activité de nombreuses structures ESS, mais il y a beaucoup de structures ESS qui ne sont pas du tout sur ce champ-là. Et les activités non rentables, là aussi, beaucoup de structures ESS assument ce genre d'activités qui n'intéressent pas des structures classiques, pour la raison que je viens d'évoquer avant, mais toutes n'ont pas des activités non rentables. Il y a des structures commerciales avec des activités rentables dans l'ESS. Très bien, merci beaucoup. On vous propose de passer à la prochaine question. Reprenez votre smartphone. laquelle de ces structures ne fait pas partie de l'économie sociale et solidaire ? Est-ce qu'une association non-employeuse fait partie de l'ESS ou non ? Une entreprise d'insertion ? Une SARL ? Ou bien une entreprise très impliquée dans la RSE ? Je vous laisse répondre. Léo ? Oui. Là aussi, une majorité d'entre vous a trouvé la bonne réponse. Une entreprise très impliquée dans la RSE ne fait pas partie de l'ESS puisqu'elle ne respecte pas un certain nombre de principes qui sont ceux de la gouvernance démocratique, de la lucrativité limitée qui sont parmi les principes fondamentaux de l'économie sociale et solidaire. Une association non-employeuse fait partie de l'ESS. Elle n'apparaît pas dans nos chiffres puisqu'au niveau des observatoires régionaux de l'ESS, on se centre sur les structures qui ont une activité économique. Donc, un des critères, c'est qu'elles soient employeuses. Ça va changer dans les prochaines années. Donc, vous aurez des données sur les associations non-employeuses à moyen terme. Les entreprises d'insertion font toute partie de l'ESS de droit. C'est dans la loi ESS. Et une SARL coopérative, en fait, les coopératives peuvent avoir des statuts type SARL, SA, notamment les SIC qui sont sur ces statuts juridiques-là. Donc, elles font bien partie de l'ESS. Elles font bien partie de l'ESS puisqu'elles respectent les principes de gouvernance démocratique, lucrativité limitée et poursuites d'un objet social. Super. Hop. Quel est le meilleur statut pour une structure ESS ? Est-ce qu'il s'agit du statut associatif, coopératif, du statut qui correspond le mieux au projet ou du statut qui permet d'accumuler de plus de subventions ? On voit que les gens commencent à vraiment prendre le réflexe de répondre rapidement, c'est-à-dire qu'on y arrive avec l'outil. Et oui, bon, celle-là est en tête facile, mais effectivement, il n'y a pas de statut juridique-ESS qui est plus intéressant qu'un autre. C'est bien le statut qui correspond le mieux au projet qui est le plus intéressant pour une structure, sachant qu'il arrive régulièrement que les structures se trompent et qu'elles s'en rendent compte, que ça crée des soucis dans leur fonctionnement. Et à ce moment-là, c'est souvent une thématique d'accompagnement des structures, de changer leur statut juridique pour que ça corresponde mieux à leur projet. Donc, je vous invite tout à l'heure à participer à l'atelier accompagnement pour avoir plus d'informations là-dessus. C'est bien. Quel est le secteur d'activité comporte le plus de structures ESS ? Est-ce qu'il s'agit de l'action sociale, de la case les non-classés, de la culture ou bien des activités financières et d'assurance ? 30 réponses. Et oui, là, il y avait un piège. C'est effectivement les non-classés. Alors, en plus, la question est un peu floue. Donc, ça peut être à la fois en nombre et en proportion. C'est vrai pour les deux, pour les non-classés. Les non-classés, c'est le code APE 94-99Z, les autres structures fonctionnant par adhésion volontaire qui comprennent notamment beaucoup de structures de l'éducation populaire et beaucoup de structures qui ne se reconnaissent pas dans la nomenclature INC. C'est quasi exclusivement des associations et ces structures-là sont les plus nombreuses, évidemment en proportion puisqu'il n'y a que des structures ESS et en nombre. Pour ce qui est de l'action sociale et de la culture, dans la métropole du Grand Paris, le deuxième secteur, c'est une particularité de la métropole du Grand Paris, c'est la culture. Les structures de la culture sont plus nombreuses dans la métropole du Grand Paris que les structures de l'action sociale et les activités financières et d'assurance sont quand même relativement nombreuses puisqu'on y compte toutes les structures mutualistes, en tout cas l'essentiel des structures mutualistes et beaucoup de structures qui font partie des banques coopératives qui sont quand même assez nombreuses. Très bien, merci beaucoup. Le classement change au fur et à mesure. Avant, avant, dernière question. Les structures ESS par rapport aux structures classiques sont-elles de plus petite taille, de plus grande taille que les structures classiques ou bien de taille équivalente? Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Bien sûr, là, on parle de moyenne. En fait, en moyenne, les structures ESS sont de plus grande taille que les structures classiques, notamment parce qu'en fait, les structures classiques sont très nombreuses à être très petites et relativement nombreuses à être très grandes. Et en fait, en moyenne, du coup, ça nous donne des structures qui sont plus petites que les structures ESS, qui sont plutôt dans des tranches moyennes. En fait, une structure ESS, l'essentiel des structures ESS va se retrouver dans une tranche entre 10 et 250 salariés. Voilà. Donc, en fait, c'est une idée reçue que les structures ESS ne sont que des petites structures par rapport à l'économie classique. Ce n'est pas du tout le cas. Merci beaucoup. Les métiers de l'ESS ont été considérés comme essentiels pendant la crise, qu'on va appeler les métiers essentiels. Les métiers de l'ESS sont plus féminisés que dans l'économie classique. Ils sont peu valorisés, peu qualifiés. Il y a plusieurs bonnes réponses. Il faut sélectionner toutes les bonnes réponses pour marquer le plus de points. Oui, il y avait plusieurs bonnes réponses. Les métiers les plus représentés dans l'ESS, ce sont des métiers qu'on a beaucoup cités pendant la crise sanitaire. C'est les infirmiers infirmières, c'est les aides-soignants, aides-soignantes, les aides à domicile. Tous ces métiers du care, entre guillemets, qui sont des métiers avec une proportion de femmes extrêmement importante. On est, pour certains métiers, au-dessus des 90 % de femmes. C'est très important. Et ce sont aussi des métiers peu valorisés avec des niveaux de salaire moins intéressants que dans le privé classique et dans d'autres métiers. Ce qui explique à la fois le fait que les salaires en moyenne dans l'ESS soient moins importants que dans l'économie classique et que les écarts de salaire entre hommes et femmes soient importants dans l'ESS. puisque les femmes sont concentrées dans des métiers peu valorisés. Très bien. Non, pas très bien, mais merci pour ces explications. Dernière question. Sujet de la métropole. Quelle est la spécificité de l'ESS métropolitaine par rapport à l'ESS au niveau national ? Est-ce que les secteurs d'activité sont plus divers ? Est-ce que l'ESS y est plus marginale ? Est-ce qu'elle est concentrée à Paris ? Est-ce qu'elle comporte beaucoup de structures d'envergure nationale ? Oui. Il y avait plusieurs bonnes réponses. Celle qui prime un petit peu, c'est que effectivement, les secteurs d'activité sont plus divers. Ça, c'est lié beaucoup au fait que la métropole du Grand Paris, c'est une zone urbaine plutôt dense dans laquelle, du coup, on a des activités plus variées. Dans une zone rurale, on aura uneESS qui va davantage se concentrer sur des missions de type action sociale, ce qu'on observe un peu partout. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de structures d'envergure nationale et qu'elles sont plutôt concentrées à Paris, mais moins que pour l'économie classique. Ce qui explique que l'économie sociale et solidaire dans la métropole du Grand Paris ne soit pas plus marginale, c'est simplement que l'économie classique y est davantage concentrée que l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup de sièges d'entreprise de l'économie sociale et solidaire qui ne sont pas à Paris. On a beaucoup de mutuelles à New York, par exemple. On a beaucoup de sièges d'entreprise ailleurs en France. Ça explique cet équilibre. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé. La crasse est bien notée. C'est une bonne nouvelle. Bravo aux 68-71. Ah non, c'est le nombre de points, pardon. à Soraya avec beaucoup de points. J'arrête de partager mon écran et je passe la parole à Léo pour la suite. Alors, je reprends le fil. Alors, pour continuer là-dessus, ça me permet un peu d'introduire l'outil qui est l'Atlas dont on a parlé auparavant. Donc, ces spécificités, vous allez pouvoir avoir les analyses un petit peu plus développées dans le document. Donc, je ne sais pas si on vous le partage en même temps sur la conversation. Ce qui est important sur l'Atlas, c'est que c'est un outil que vous pouvez partager au sein de votre collectivité pour partager ces analyses et ces données sur l'ESS. Dedans, vous allez retrouver des questions pratiques sur l'ESS qui vous permettent d'avoir un peu des idées de base sur ce qu'est l'ESS, ce que n'est pas l'ESS, les caractéristiques de l'ESS, comment elles fonctionnent. Vous avez les données de base, les analyses à l'échelle de la métropole. Donc, ça va être à la fois le nombre de structures, les secteurs d'activité, la conjoncture des structures et puis même la répartition de l'ESS par rapport au privé classique par EPT. Donc, ça, ça vous permet de voir pas mal de choses. Également, vous avez des constats chiffrés par EPT, donc un constat chiffré par EPT et des portraits de structures ESS. Vous en avez un par secteur d'activité, un par EPT et davantage même puisque il y a aussi un focus sur l'économie circulaire dans cet atlas où vous pouvez retrouver des analyses spécifiques à cette filière. Pour juste vous donner une ou deux données, alors je ne m'étends pas trop sur les données de l'atlas pour vous renvoyer vers le document parce que c'est un document qui est assez conséquent puisqu'il fait 140 pages. Donc, je vous renvoie vraiment vers le document pour avoir le détail des données. Simplement, quelques chiffres. Le nombre d'établissements au niveau de la métropole du Grand Paris, on est à 22 600, ce qui représente 7,1 % du privé et le nombre d'emplois, on est à 275 000. Ce que vous voyez là, c'est qu'effectivement, en proportion, si on compare au niveau national où on est à peu près à 9 % du privé sur les établissements et à 14 % du privé sur les emplois, on est un petit peu en dessous. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a une présence importante de sièges d'entreprises et d'activités classiques sur la métropole du Grand Paris qui fausse un petit peu cette donnée-là. Je vous mets le chiffre absolu justement pour vous montrer que ça reste quand même en volume quelque chose d'extrêmement important. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment des données de base. Je vous renvoie vers l'Atlas pour vraiment avoir le détail des analyses. Évidemment, si vous souhaitez des précisions sur ce qui est exposé dans l'Atlas, je suis évidemment à votre disposition. Pour aller sur des choses peut-être plus concrètes, l'idée de cet après-midi, c'est de vous introduire des outils qui vont vous permettre de développer l'ESS sur votre territoire. La première donnée, c'est qu'est-ce que l'ESS va apporter à vos territoires ? Quelles sont ses spécificités qui en font un secteur intéressant à développer ? La première donnée, c'est que l'ESS, c'est une économie qui est ancrée sur les territoires. En fait, les structures ESS, elles se fondent en général sur une identification de besoins locaux. Et c'est une économie citoyenne, c'est-à-dire qu'elle est en interface avec les citoyens et forcément avec la collectivité. Donc, ces activités-là, elles vont avoir un impact économique sur le territoire. Ça va aussi être des activités qui vont être durables, non délocalisables. et ce sont des activités qui vont avoir un impact économique, mais aussi en termes de bien-être, en termes d'impact social, en termes d'impact environnemental, puisqu'on va avoir une économie qui va vraiment se fonder sur des objets sociaux. Ça a des avantages. par exemple, dans la crise, je vais vous citer un exemple sur la résilience alimentaire, les structures de distribution alimentaire ESS en Ile-de-France qui se reposent beaucoup sur des logiques de circuit court, sur des logiques de partenariat, de réseau avec des acteurs territoriaux, elles ont eu moins de pénurie au moment du premier confinement que les grandes surfaces qui se fournissent un peu n'importe où. Voilà, ça, c'est une des données intéressantes de l'ancrage territorial. Le deuxième aspect, c'est le fait que l'ESS, ça soit une économie qui est tournée vers la coopération. Les structures ESS, souvent, elles nouent des partenariats pour mieux remplir leur objet social et elles sont dans une logique qui n'est pas toujours une logique de concurrence avec d'autres structures, même sur le même secteur d'activité. Vous allez avoir des logiques de mutualisation, des logiques de coopération sur des territoires qui vont permettre à ces structures de s'entraider et du coup de grandir ensemble plutôt que de grandir en mangeant les autres. C'est, par exemple, les démarches de PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, vous avez un atelier là-dessus tout à l'heure, qui permettent à des structures de s'entraider sur un territoire, y compris avec d'autres acteurs du territoire. Ça peut être les collectivités, ça peut être d'autres structures publiques, privées, etc. Une donnée là-dessus, c'est que il y a la notion de changement d'échelle pour les structures ESS. Il faut savoir que toutes les structures ne vont pas rechercher ce changement d'échelle. certaines considèrent que l'échelle qu'elles ont aujourd'hui est la bonne par rapport à leur projet et elles vont préférer une logique d'essaimage, c'est-à-dire qu'elles vont aider à la constitution de nouvelles structures sur des activités similaires. C'est le cas, par exemple, pour le PTCE Resto Passerelle qui interviendra tout à l'heure. Une grosse structure qui est Baluchon fait des formations et aide des structures à se monter sur des activités de restauration qui sont les activités de Baluchon. Dernier aspect que j'aimerais vous mettre en avant, c'est que l'ESS, c'est une économie qui est résolument innovante. Elle a été pionnière sur beaucoup de filières. Je parlais tout à l'heure de l'économie circulaire. L'ESS est présente depuis très longtemps sur cette logique-là, à la fois parce que l'ESS, elle est beaucoup sur des logiques de circuits courts, sur des logiques de réemploi, d'entraide, etc. Mais si on cite par exemple le réseau Emmaüs ou le réseau Envie, ce sont deux réseaux qui agissent sur l'économie circulaire depuis plus de 40 ans et bien avant que le sujet soit à la mode slash nécessaire dans l'esprit de tout le monde. En fait, l'ESS, elle a un mode de... les structures ESS ont un mode de fonctionnement très souple qui permet et qui a permis une grande capacité d'adaptation depuis le 19e siècle où on a eu les premières coopératives, les associations, etc. L'ESS, elle a muté, elle a beaucoup innové dans les formes de structures, dans les formes d'actions et elle a toujours réussi à trouver de nouvelles façons de faire et ça, de par sa dimension citoyenne, ça donne un avantage à l'ESS pour repérer les nouveaux besoins et développer les nouvelles solutions, y compris en lien avec le terrain sur lequel il faudra qu'elle soit mise en place. Voilà. Donc ça, c'est trois grandes raisons qui font que l'ESS est intéressante à développer sur vos territoires. La question que vous avez posée maintenant, c'est comment faire et cette question est parfaitement légitime et c'est pour ça qu'on a centré cet après-midi beaucoup là-dessus. Alors, comment soutenir l'ESS ? Vous allez avoir dans le chat un document qui va vous être partagé où on vous liste un certain nombre d'acteurs ressources, de bonnes pratiques et d'outils. Dans ce document, vous allez retrouver tout ça réparti par levier. On a choisi de le faire pour le rendre plus clair. Et le premier levier, ça va être la connaissance des acteurs ESS du territoire. Je précise en préambule là-dessus que ce document est absolument pas exhaustif. il vous permet pour le coup d'avoir des points d'entrée sur différents sujets et dans différents réseaux. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres réseaux et beaucoup d'autres acteurs qu'on n'a pas cités et qui sont tout à fait intéressants et qui méritent d'être mis en avant aussi. Alors, le premier levier, c'est la connaissance des acteurs. Alors, c'est souvent la première étape quand on cherche à développer l'ESS sur son territoire. Évidemment, si vous mettez en place une politique pour développer les acteurs ESS, c'est mieux d'en connaître les caractéristiques et de pouvoir adapter vos politiques à ces acteurs. Il y a deux dimensions là-dessus. Une dimension qui va être plutôt les acteurs de votre territoire, sur quel secteur d'acteurs, sur quelles activités sont positionnées, sur quelles les comparaisons territoriales qu'on peut faire avec d'autres territoires. Ça, ça va être des logiques de diagnostic territorial ou d'ATLAS. L'ATLAS, c'est typiquement dans cette logique-là. Et vous allez plutôt chercher à identifier les services des structures, leur identité, donc plutôt une logique d'annuaire et en fait de sourcing. Et là, vous avez plutôt intérêt à travailler avec les réseaux de l'ESS, les différents réseaux, donc la CRESSE et un réseau, mais le mouvement associatif et différents réseaux qui sont listés dans le document qu'on va vous envoyer. Ça va être, voilà, si vous voulez travailler sur les... sur l'insertion, c'est intéressant de vous rapprocher du graphique et la coordination des réseaux d'insertion en Ile-de-France, etc., etc. Vous en avez beaucoup et on vous en a listé quelques-uns avec leur contact pour que vous puissiez y aller. je vais passer la parole à ma collègue Cécilia pour vous parler du deuxième levier qui est le levier de l'accompagnement. Merci beaucoup, Léo. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis donc Cécilia Bessy, responsable du pôle accompagnement et du coup, je vais essayer en quelques minutes à vous partager comment une collectivité peut effectivement accompagner les structures de l'OSS dans son territoire. Effectivement, il y a différentes choses que vous pouvez mettre en place. Notamment, il y a un important rôle d'orientation et d'information que vous pouvez mettre en place et au moment qu'une structure d'orientation qui sont mis en place sur l'Île-de-France qui peuvent vraiment aider les porteurs et les porteurs des projets à s'orienter et trouver la bonne réponse aux besoins d'accompagnement et de financement aussi. Et effectivement, comme disait Léo tout à l'heure, effectivement, vous pouvez aussi rapprocher des acteurs tels, bien sûr, que la CRES, mais aussi France Active et l'Île-de-France avec qui on comporte le délai régional ici à l'Île-de-France et du coup, le document ressources que Léo vous a partagé. Vous trouverez aussi tous les contacts du délai, des délai dans chaque département et je vous invite vraiment à vous rapprocher des délai pour effectivement lancer ces partenariats et collaborations. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous présenter un autre levier, le levier commande publique pour promouvoir l'ESS sur votre territoire. Accompagner les structures ESS, c'est très important, mais un autre levier important, c'est la commande publique. Elle représente 10% du PIB, 10% de l'économie. Donc, la façon dont votre collectivité rédige au quotidien ces marchés publics, ça peut avoir un impact vraiment non négligeable pour renforcer l'ESS localement. Comme disait Léo, promouvoir la création d'emplois non délocalisables. Pour cela, bien sûr, il faut impliquer les services achats de votre collectivité, mais tous les services sont concernés puisque nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, être à l'origine de l'expression d'un besoin, que ce soit pour commander une prestation au traiteur pour un événement. En ce moment, ça se fait un peu moins. Je sais que Baluchon présente un des ateliers et je me réjouis. Ça peut être pour mener un très gros projet de BTP ou un petit projet de renouvellement de matériel informatique, que sais-je. Ça, c'est côté collectivité, côté demande. Si on modifie la demande, on va façonner l'offre. Côté offre, côté ESS, les possibilités sont extrêmement larges. quand on peut penser souvent à de l'insertion, mais en fait, tout type d'achat peut être formulé de manière à être ouvert à des structures ESS. Par exemple, si on prend la prestation intellectuelle, le conseil, il y a des coopératives dont la gouvernance peut apporter une vraie plus-value au projet. Imaginez un petit peu l'impact, le levier incroyable que ça aurait si toutes les collectivités de la métropole faisaient évoluer leur stratégie d'achat pour qu'une partie grandissante inclue l'ESS. Ce serait vraiment énorme. Évidemment, ce n'est pas facile, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et toutes les collectivités n'ont pas forcément l'expertise ou les ressources internes, la bande passante pour faire évaluer ces achats. C'est pour ça que la métropole a choisi de se mettre à votre service, au service des collectivités et de vous construire un programme sur mesure, un programme d'accompagnement aux achats solidaires et circulaires. C'est un programme qui est gratuit, qui est en visio, qui va durer de mars 2021 à la fin de l'année. La première session aura lieu dans trois semaines et je vous invite à me contacter par e-mail. Si vous souhaitez en savoir plus, je vais laisser mon e-mail dans le chat. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Et je n'avais pas passé la diapo, sinon c'est pas bon. On n'était pas perdu, ça va. Le quatrième levier, ça va être l'adaptation des financements aux spécificités de l'ESS. Pourquoi on vous parle de ça ? En fait, les collectivités, elles ont énormément de modalités pour financer l'ESS. On vient d'en aborder une avec la commande publique, mais vous avez l'appel à projet, vous avez la subvention, vous avez la mise à disposition de matériel, de locaux, vous avez plein de modalités pour soutenir l'ESS. Pourquoi on vous parle de ça ? Parce que c'est important d'en parler avec les structures de votre territoire et de proposer des choses qui sont adaptées à leurs besoins. Selon les structures de votre territoire, ces besoins ne seront pas forcément les mêmes. Là-dessus, vous avez des ressources qui existent, le RTES a produit pas mal de choses là-dessus. vous avez aussi des choses sur les questions d'appel à projet ou subvention. Je rappelle que l'appel à projet est une modalité, mais que la subvention n'est pas non plus à écarter. C'est une modalité qui est de moins en moins à la mode, mais qui a aussi ses intérêts et notamment, selon les projets, ça peut être plus pertinent qu'un appel à projet. et là-dessus, je veux aussi aborder la question des aides d'urgence dans le cadre de la relance et de la crise puisqu'il y a déjà pas mal de matière là-dessus. Les aides qui ont été déployées par le gouvernement aujourd'hui sont très centrées sur des dispositifs de type prêt ou avance remboursable qui ne sont pas adaptés à l'ensemble des structures. et donc, c'est important si vous mettez en place des choses localement, de le prendre en compte pour que les structures de votre territoire puissent vraiment en bénéficier. Là-dessus, je vous renvoie vers le compte-rendu du club qui a eu lieu sur la relance. C'est une vidéo en l'occurrence et vous avez des acteurs ressources qui peuvent vous accompagner sur différents aspects que vous avez aussi dans le document qui vous a été envoyé. Et du coup, je passe la parole à Lynn sur l'éducation. Merci Léo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais tenter de résumer quelques pistes de réflexion et d'action pour agir en faveur de l'éducation et l'économie sociale et solidaire sur les différents territoires. Alors d'abord, effectivement, je vais faire écho au premier levier qui était celui de la connaissance et de la meilleure connaissance des acteurs de référence. Donc là, sur notre sujet qui est l'éducation et l'économie sociale et solidaire avec notamment quelques acteurs qui sont un petit peu clés sur cette thématique, notamment l'OCCE, l'Office Central de la Coopération à l'École. Alors c'est un mouvement pédagogique national qui développe la connaissance du modèle de la coopération dans les écoles. Son champ d'action est surtout le primaire, donc plutôt maternel et primaire. Et ils sont à l'initiative du dispositif de coopérative scolaire pour celles et ceux qui se souviennent de ce dispositif ou qui ont des enfants qui sont dans des établissements qui proposent ce système. Et ils animent aussi des temps de sensibilisation et de coopération à l'économie sociale et solidaire. Donc, on a aussi l'ESPER, qui est l'économie sociale partenaire de l'École de la République, qui est une tête de réseau de structure de l'économie sociale et solidaire. Là, on parlait tout à l'heure de tête de réseau. Donc là, par exemple, on a l'OCCE qui est membre de l'ESPER. Parmi les membres de l'ESPER, on trouve la FCPE, par exemple, mais aussi la MGEN, qui est une mutuelle, mais aussi la Ligue de l'enseignement parmi ses membres. Donc, elle est très diversifiée comme structure et comme tête de réseau. Elle a l'initiative du dispositif Mon ESS à l'école, mais aussi la semaine de l'ESS à l'école, où encore, elle permet d'outiller des enseignants, des équipes pédagogiques aux thématiques d'éducation à l'économie sociale et solidaire. Elle exécute ces missions-là dans le cadre d'une convention avec l'éducation nationale. Donc, il s'agit d'un partenariat qui a été pérennisé par une convention. On a aussi la Fabrique coopérative, qui est une association qui regroupe des structures qui agissent en faveur du développement des coopératives d'éducation à l'entrepreneuriat collectif, les CEEC, pour celles et ceux qui auraient déjà croisé cet acronyme-là, et parmi lesquelles les CJS, coopératives jeunesse de service et les CJM, coopératives de jeunes majeurs. Ils développent ces coopératives qui sont éphémères et il s'agit de monter et de développer de réels coopératifs pendant des périodes de deux ou trois mois en fonction du public, s'il s'agit de jeunes qui sont mineurs, dans le cas des CJS, ou de majeurs, dans le cas des CJM. C'est à la fois l'occasion d'apprendre les modalités de fonctionnement d'une structure de l'économie sociale et solidaire, mais aussi l'occasion de commenter à accumuler des compétences qui sont valorisées et valorisables sur le plan professionnel, développement de partenariats, mais aussi d'autres. On a aussi les actions de la CRES sur le volet éducation qui sont de l'ordre du développement de projets, des éductours, des grosses journées de sensibilisation avec plusieurs formats éducatifs qui sont contenus, de la table ronde en passant par des jeux coopératifs, en passant par des formats de théâtre forum, par exemple. On déploie aussi des dispositifs tels que le théâtre forum en propre où il s'agit d'avoir une pièce de théâtre et puis les participants prennent part à cette dynamique. On est sur des formats d'éducation qui sont actifs. L'animation de dispositifs comme Starting ESS, la fabrique coopérative ou la coordination de mon ESS à l'école, notamment. Et enfin, s'il faut donner quelques pistes de réflexion, c'est à la fois axé sur le décloisonnement entre les services à l'échelle des collectivités, mais aussi la multiplication des interfaces d'échange avec les acteurs de l'éducation, les acteurs de l'ESS, mais aussi les acteurs des collectivités territoriales. Et c'est des éléments qui sont valorisés, notamment dans les réflexions du Grenelle de l'éducation qui était en cours encore il y a peu. Vous trouverez des éléments, des outils complémentaires dans le document ressources comme la semaine de l'ESS à l'école, les PEDT, etc. Merci beaucoup. Merci, Lynn. Et un dernier levier, et puis ensuite, on vous donnera la parole et on pourra répondre aux différentes questions. C'est un levier important qui est celui du partage et de l'échange d'expériences. Alors, à la fois entre collectivités et entre collectivités et structures ESS, c'est vraiment important que vous partagiez ces différentes expériences pour vous inspirer de ce qui peut se faire ailleurs et avoir des idées de bonnes pratiques. Là-dessus, vous avez deux outils importants. importants. Le premier, c'est le Club des Collectivités qui a été lancé par la CRES, l'ERTES, dont on parlera juste après, et l'Association des Mères d'Ile-de-France. Ce club, il vous permet d'échanger avec d'autres collectivités et avec des structures ESS sur différentes thématiques. Vous allez avoir un club à peu près une fois tous les deux, trois mois et à chaque fois, il y aura soit un compte-rendu, soit une vidéo pour que vous puissiez y revenir et que vous puissiez partager toutes ces informations au sein de votre collectivité. L'idée, c'est que ça puisse aussi être quelque chose de pratique, que vous puissiez y prendre des éléments pour construire vos politiques locales. Là-dessus, j'en profite pour faire passer un petit message. La semaine prochaine, aura lieu le prochain club des collectivités, le 11 février, sur la question du foncier. Si vous n'y êtes pas et si vous souhaitez être sur la liste de diffusion du club des collectivités, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous ajouterai sur la liste de diffusion. Le deuxième outil important, c'est le RTES, mais je crois que quelqu'un du RTES est là pour vous en parler et je le ferai bien mieux que moi. Anne-Laure, je pense. Oui, bonjour. Un mot et puis je vais laisser la parole à Michel Souillac, donc Anne-Laure Fédérici, déléguée générale du RTES. Déjà, merci pour cette initiative. Merci à la Métropole du Grand Paris et à la CRES. en deux mots, le RTES, c'est un réseau national de collectivités locales, un réseau qui a été créé il y a une vingtaine d'années par des élus qui ont ressenti le besoin d'avoir justement un espace d'échange et de partage d'expérience et également un espace de plaidoyer pour porter la parole des collectivités locales et de la place des collectivités locales dans le soutien à l'économie sociale et solidaire. C'est un réseau aujourd'hui d'environ 150 collectivités locales élus et agents au niveau national et qui organisent différents temps d'échange, de formation, d'expérience et donc on coanime avec la CRES le Club des collectivités locales en Ile-de-France et on a sorti l'année dernière un kit pour les élections municipales, on va en sortir un pour les élections départementales et régionales et peut-être un mot de Michel Souillac qui est administrateur du réseau et élu à Fresnes. Michel, est-ce que tu veux dire un mot sur le RTES ? Oui, vous m'entendez ? Oui. D'accord. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anne-Laure. Je vais difficilement faire un portrait exhaustif du RTES mais tu as déjà dressé à grands traits en fait ce qui le caractérise donc effectivement un réseau national qui va fêter son 20e anniversaire donc cette année 142 collectivités l'intérêt c'est qu'on a dans le RTES des collectivités de tailles extrêmement diverses donc des collectivités situées en milieu urbain mais également le milieu rural est aussi représenté au sein du RTES donc il y a 55 villes 62 intercommunalités 17 départements et 8 régions actuellement et d'ailleurs le nombre d'adhésions ne cesse de croître c'est dire la notoriété que prend ce réseau auprès des collectivités donc le réseau est animé par une équipe de 4 salariés donc sous la houlette d'Anne-Laure Federici moi je dirais qu'il y a véritablement un intérêt pour les collectivités d'adhérer au RTES puisqu'il y a à travers ce réseau un possible partage d'informations et d'expériences le réseau est présidé par Maël Copé qui est vice-président de la métropole de Nantes et donc le RTES comprend 21 administrateurs donc justement les élus administrateurs appartiennent et c'est la volonté à des collectivités de taille extrêmement diverse et nous pratiquons véritablement la fertilisation croisée de l'information donc on trouve au RTES une mine d'information Anne-Laure citait à l'instant le kit municipal et moi je vous incite à aller voir sur le site du RTES vous avez là sous la main une caisse à outils tout à fait intéressante avec de très nombreuses fiches concernant toutes les activités transversales et elles sont nombreuses de l'économie sociale et solidaires et puis nous sommes organisés aussi en groupe expert et nous avons notamment alors j'ai plus en tête donc là j'improvise un peu excusez-moi nous avons un groupe Europe nous avons des élus spécialisés sur les questions européennes nous avons un groupe qui travaille aussi sur l'animation locale le travail en réseau voilà on a différents groupes thématiques donc qui aborde de façon précise à la loupe tous les sujets qui concernent l'économie sociale et solidaire voilà en quelques mots la présentation que je peux faire pour compléter l'intervention préalable d'Anne-Laure Federici merci merci beaucoup et bien bon après cette présentation où vous avez déjà beaucoup de une masse d'informations assez conséquente je vous propose de passer à un temps d'échange et de questions nous avons à peu près une vingtaine de minutes pour échanger d'abord est-ce que il y a eu quelques questions dans le chat ceux qui s'occupaient du chat oui il y avait eu une question du coup est-ce que c'était possible d'avoir des listes des structures ESS sur du coup les territoires alors ça c'était une question compliquée les CRESS dans la loi ESS de 2014 sont chargées de la tenue à jour de la liste des entreprises de l'ESS une mission intéressante mais non financée aujourd'hui donc on fait un peu comme on peut il se trouve que en plus c'était notre tête de réseau qui assurait cette mission là et qu'elle a changé puisque l'ancienne tête de réseau c'était le CNCRESS maintenant c'est ESS France je vous passe les détails là-dessus en tout cas on a eu tout un tas de rebondissements là-dessus donc les listes qui sont disponibles aujourd'hui elles sont basées sur les fichiers SIREN donc des fichiers qui vont permettre d'identifier les structures mais ça ne sera pas un annuaire ça sera une liste de structures si vous souhaitez être sur des démarches d'annuaire c'est ce que je disais tout à l'heure c'est tout aussi intéressant d'aller solliciter des réseaux sur leurs adhérents l'URSCOP a un annuaire par exemple et plusieurs autres réseaux ont des annuaires c'est plus facile à faire sur un volume comme les coopératives que sur les associations bien entendu mais vous pouvez récolter des informations comme ça c'est vraiment des logiques différentes par rapport à des logiques de diagnostic parce que là on est vraiment sur de l'individuel et ça suppose des collectes de données compliquées par ailleurs là-dessus vous au niveau local vous avez aussi des outils puisque vous accueillez des structures ESS donc vous avez la capacité de les répertorier et d'élaborer une forme d'annuaire aussi y'a-t-il d'autres questions alors je vois une question le groupe réseau mentionné tout à l'heure je pense que vous faites référence au RTES si c'est le cas vous avez la possibilité d'adhérer au RTES via une délibération donc sur le site du RTES vous avez les informations pour ça et les donc ça suppose une cotisation au RTES qui est déterminée par rapport à la taille de votre collectivité bien sûr ils me corrigeront si si je me trompe y'a-t-il des mentions classiques à mettre dans les appels d'offres pour favoriser les entreprises de l'ESS et circulaire alors là-dessus c'est peut-être pas moi le mieux placé pour vous répondre y'a-t-il quelqu'un dans l'équipe je peux peut-être inviter monsieur Ferré à se rapprocher du programme d'accompagnement aux achats solidaires et circulaires que porte la métropole puisque c'est ce qu'on voit tout au long de l'année il y a une session le 4 mars sur le sujet y'a pas de réponse courte mais oui bien sûr qu'il y a des clauses sociales y'a tout un éventail de possibilités juridiques pour favoriser les entreprises de l'ESS mais je vous invite à me recontacter merci vous avez des structures dans le document ressources vous avez des structures qui sont plus spécialistes de ça bon y'a le pôle développement d'affaires de la CRES qui peut vous aider un peu là-dessus et vous avez des structures comme la MAX la mission d'accompagnement aux clauses sociales l'URTI enfin plusieurs acteurs comme ça qui peuvent vous accompagner sur ces sur ces choses-là la MAX étant le programme porté par Maximilien voilà la CRES est-elle en mesure de proposer une prestation d'accompagnement rémunéré pour établir un annuaire par collectivité ou intercommunalité alors la CRES ça peut nous arriver d'être sur des logiques de prestation on préfère très largement des logiques de partenariat via des conventions tout simplement parce que ça ancre ces choses-là dans la durée et qu'on peut aller au-delà du périmètre d'une prestation qui est en général très restreint et vraiment travailler avec la collectivité c'est ce qu'on fait avec la métropole du Grand Paris par exemple et ce qui nous permet vraiment de travailler sur le long terme et sur sur des sujets variés sur la question d'un annuaire c'est pas forcément les choses sur lesquelles on est les mieux positionnés pour une raison c'est que personne n'est bien positionné pour ça sur l'ESS pour l'économie classique vous avez les CCI c'est très simple parce qu'il y a des taxes affectées et que du coup les CCI ont automatiquement les données sur les structures commerciales nous on n'est pas une chambre consulaire donc les données il faut qu'on aille les chercher et du coup c'est quand même beaucoup plus compliqué sur de la logique d'annuaire directement on peut avoir des logiques de sourcing qui vont se rapprocher de ça mais c'est toujours en partenariat avec d'autres acteurs que ça soit la collectivité ou d'autres réseaux comment promouvoir l'ESS auprès de ma collectivité ça c'est c'est vrai que c'est une c'est une question importante il y a souvent des il n'y a pas toujours et souvent il y a des il y a des gens qui sont chargés de l'ESS dans leur collectivité mais c'est important de réfléchir en transversalité au sein de la collectivité entre plusieurs services parce que l'ESS en fait elle n'est pas circonscrite à un seul secteur d'activité ou à une seule à une seule branche des compétences de la collectivité elle va en fait sur l'ensemble des compétences d'une collectivité locale il y a des structures ESS qui peuvent intervenir donc c'est important de pouvoir échanger au sein de la collectivité sur l'ESS de pouvoir partager des ressources telles que celles qu'on met à votre disposition au sein de la collectivité et puis après bon c'est il y a toujours des questions de volonté politique donc si vous êtes un agent il y a il y a des vous pouvez agir sur l'intégration technique des bonnes pratiques liées à l'ESS si vous êtes un élu vous avez vous avez des outils la crèce à éditer en guide pour les collectivités l'URTES aussi enfin voilà vous avez plein d'outils comme ça pour convaincre au sein de votre collectivité mais je pense que surtout l'important c'est de partager parce que dans les collectivités souvent le responsable achat il voit pas tout simplement que l'ESS peut faire partie des paramètres et s'il est sensibilisé il va réfléchir aux choses différemment quelle est la place de l'UDES alors l'UDES elle est adhérente de la crèce quelle est sa place c'est une union des employeurs donc ça va être une organisation d'employeurs donc elle va plutôt réfléchir du point de vue des structures et du point de vue employeur tout simplement c'est son rôle c'est de c'est de représenter les employeurs de l'ESS dans les négociations collectives comment retrouver une ESS existante dans le secteur où je veux me déployer pour m'enrichir alors je ne comprends pas cette question vous pouvez l'expliciter si vous le souhaitez allo je vais m'expliquer c'est Christian je suis dans une ESS je commence une activité j'ai besoin d'expériences venant d'autres je veux retrouver une branche une activité une association qui existe déjà pour échanger des bonnes pratiques et m'enrichir voilà d'accord alors du coup là dessus ça va être intéressant de se rapprocher des réseaux parce que parmi leurs adhérents ils vont pouvoir vous orienter vers les structures du secteur d'activité visée typiquement si vous êtes sur de l'alimentation vous allez pouvoir contacter tel ou tel réseau qui va vous orienter vers les structures de son réseau qui agit sur ce secteur là et puis après vous pouvez vous référer aux différents travaux qui existent où on fait des monographies ou des ou des portraits pour trouver des exemples de structures sur les différents secteurs d'activité vous en avez 29 dans l'atlas ce qui recoupe à peu près l'ensemble des secteurs d'activité que vous pouvez viser comment sensibiliser les jeunes à l'ESS ça je laisserai plutôt ma collègue Lynn ou mon collègue Roxane répondre merci Léo alors il y a quelques outils qui peuvent être mobilisés du type des campagnes événementales qui sont dédiées à la sensibilisation de l'ESS auprès des jeunes donc notamment la semaine de l'ESS à l'école qui a lieu chaque année au mois de mars troisième semaine de mars donc c'est un temps fort de mobilisation de mise en valeur et de promotion des actions qui sont développées dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui sont développées à destination des élèves ou alors qui sont portées au sein des établissements et qui sont des initiatives de ce type on peut avoir aussi donc la campagne du mois de l'ESS qui est un temps fort aussi dans lequel les acteurs peuvent s'inscrire pour développer des actions à destination de public jeune donc ça peut être l'organisation d'un forum des métiers à destination des jeunes pour les renseigner sur des thématiques d'économie sociale et solidaire développement durable ou autre aussi et après pour sensibiliser les jeunes on a des volets que vous connaissez parfois parce que vous en êtes les cibles principales mais il peut y avoir des appels à projets comme l'appel à projet COSME qui est un appel à projet européen qui permet de monter des consortiums avec des structures de l'économie sociale et solidaire mais qui doivent être pilotés par des collectivités territoriales ou en tout cas des organismes publics donc ça peut être un autre volet et on a aussi les dispositifs de cité éducative notamment qui permettent d'avoir recours à des professionnels de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir intervenir notamment en QPV voilà ça peut être un volet de plus après il y a quelques outils qui sont listés dans les fiches outils qui vous a été diffusée par Léo tout à l'heure donc je vous renvoie à ça et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'actions spécifiques ou d'échanger sur ce thème y a-t-il sur le levier 5 l'ensemble des actions sur l'éducation non le document n'est pas exhaustif du tout vous avez beaucoup de ressources dans le document mais il y en a encore beaucoup donc je vous incite vraiment à vous rapprocher des acteurs qui sont listés je crois que Michel Souillac cherche à intervenir depuis tout à l'heure oui oui si c'est possible bien sûr non simplement pour reprendre un peu ce qui a été énoncé moi ce qui me paraît me permet de faire part un peu de mon expérience en tant qu'élu à l'ESS à la ville de Fresnes je crois que c'est fondamental c'est de créer un écosystème local d'avoir un groupe local d'acteurs de l'ESS que l'on réunit régulièrement c'est très important alors pas toutes les semaines évidemment mais moi je l'ai réuni toutes les six semaines à peu près ça c'est un élément important se connaître en fait voilà créer un climat de confiance et même je dirais de convivialité entre les acteurs locaux et le deuxième le deuxième aspect me semble-t-il qui est très important c'est d'articuler le local avec différents échelons notamment l'échelon départemental régional donc notre ville fait partie du groupe régional donc d'Île-de-France et de l'articuler aussi avec le niveau national ça permet de se nourrir de s'enrichir d'être au courant de l'évolution de l'information par rapport à l'ESS et il y a un aspect important d'ailleurs vous l'avez cité c'est que le mois de l'ESS à mes yeux constitue un levier très intéressant et c'est une source de mobilisation pour les acteurs locaux que de préparer ensemble le mois de l'ESS et le mois de l'ESS bien sûr on propose des événements dans différents sujets la transition énergétique la consommation etc mais ce qui me semble important c'est d'avoir cette visée que le mois de l'ESS serve d'incubateur c'est-à-dire qu'à travers le mois de l'ESS on va laisser des traces plus que des traces on va même éventuellement et ça existe permettre la création de structures locales voilà je voulais apporter ces quelques éléments je crois que l'ESS c'est quelque chose de concret et il faut être au contact des acteurs être en relation permanente avec eux alors l'idéal évidemment l'idéal c'est qu'il y ait un élu à l'ESS ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes mais bon on constate quand même nous localement notamment au niveau du territoire Grand-Orly-Saint-Bièvre auquel notre commune appartient territoire dont on fait partie le nombre d'élus à l'ESS progresse alors je ne sais pas trop ce qu'il en est au plan national mais il me semble tout de même qu'il y a une progression du nombre d'élus en charge de l'économie sociale et solidaire dans les collectivités ça évidemment c'est un vecteur de facilitation pour développer l'ESS au plan local merci merci il nous reste 5 minutes si quelqu'un souhaite intervenir bonjour Christian Olivier quels sont les secteurs de l'ESS qui sont en ce moment les plus porteurs ouf c'est une question large oui mais est-ce que c'est on parle beaucoup de transition écologique est-ce que c'est ça qui domine est-ce que où on est toujours dans l'insertion par le travail qui est beaucoup plus ancienne ou l'aide à la précaire enfin au personnel précaire aux personnes précaires ou ou alors c'est toujours je ne sais pas moi les scopes ou alors c'est multi multi champs tout se développe je pense qu'il n'y a pas il n'y a effectivement pas de secteur qui se développerait forcément enfin qui serait dominant en termes de développement il y a des activités qui effectivement sont plutôt porteuses en ce moment sur les questions de transition écologique ça je vous je vous renvoie vers l'étude qui est disponible sur la page des publications de la Crécile de France qui liste un certain nombre de typologie de structure sur ce champ là en fait l'ESS c'est un c'est un grand c'est une modalité qui qui regroupe énormément de démarches différentes c'est difficile d'en dégager forcément qui serait qui serait plus plus en vogue que d'autres d'accord bon c'était juste pour savoir merci peut-être juste pour compléter ce que ce que disait Léo Steve Lewis je suis responsable de l'activité transition écologique énergétique à la Crécile de France sur ce secteur spécifique de la transition écologique énergétique une des grandes spécificités de l'action des structures de l'ESS c'est bien de conjuguer à la fois les préoccupations sociales et les préoccupations environnementales et énormément de structures par exemple l'économie circulaire pour prendre ce cas là sont également des structures d'insertion par l'activité économique donc dans les faits il n'y a pas il n'y a pas d'opposition entre ces deux activités des structures d'ambiance merci Steve on a encore quelques minutes avant les ateliers si vous avez encore quelques questions comment garder tous les contacts alors vous inquiétez pas l'essentiel de ce qu'on vous partage dans le chat c'est dans le document ressources que vous recevrez à la fin de cette réunion on vous enverra les différentes présentations y compris les présentations des ateliers quand il y en a pour que vous puissiez retrouver toutes ces informations là et le document ressources vous avez l'essentiel enfin vous avez l'essentiel des liens qu'on vous a mis et vous pouvez contacter les différentes structures qui sont qui sont dedans pour aller chercher encore plus de ressources c'est ça l'intérêt voilà bon alors peut-être que du coup ça va me permettre de vous expliquer la prochaine étape donc là on va pouvoir avoir deux sessions d'atelier on a choisi de vous proposer des ateliers qui vont balayer un certain nombre de sujets alors ça va être un peu des introductions au sujet puisque c'est des ateliers d'une demi-heure donc évidemment ça sera peut-être un petit peu frustrant mais à dessin les donc vous allez avoir des salles qui vont s'ouvrir dans lesquelles vous pourrez vous répartir donc deux sessions d'atelier qu'on a conçu en fonction de ce que vous avez renseigné comme choix lors de votre inscription donc on a fait le maximum pour que ça soit le moins frustrant possible pour tout le monde et que chaque atelier puisse avoir un nombre de personnes suffisant donc vous avez la liberté d'aller dans la salle que vous le souhaitez mais on vous suggérera peut-être de changer de salle selon le nombre de personnes dans chaque atelier donc là vous allez avoir trois salles donc une salle avec l'atelier sur les SIC outils de développement local ou une personne de l'Urscope et une structure qui s'appelle Oasis 21 vous présenteront un petit peu comment fonctionne une SIC donc SIC c'est Société Coopérative d'Intérêt Collectif comment fonctionne une SIC et comment ça se passe en interface avec une collectivité en salle 2 vous aurez un atelier sur le foncier avec Plateau Urbain et Christian Olivry qui est un ancien élu d'Antony qui a notamment participé à un projet intéressant qui s'appelle la Padaf alors je ne me souviens plus exactement du sigle mais c'est un sigle très intéressant et un projet très intéressant d'urbanisme transitoire et en salle 3 vous aurez un atelier sur l'insertion outil de cohérence dans le territoire avec Stéphane Berdoulé qui sera là en tant que président d'Allâge qui est une structure d'insertion qui est implantée à l'île Saint-Denis en Seine-Saint-Denis et Benjamin Guéropiné qui est l'élu en charge de l'ESS au niveau de l'île Saint-Denis voilà donc vous allez pouvoir vous répartir dans les ateliers on va se donner 5 minutes à la fois pour s'aérer un petit peu et se répartir dans les ateliers et donc on va pouvoir ouvrir les salles et je vais arrêter le partage de mon écran je vois que presque tout le monde est revenu en session principale en attendant que que les nouvelles salles d'atelier soient créées je vous donne les ateliers de la deuxième session l'atelier 1 en salle en salle 1 ça sera un atelier sur l'accompagnement alors vous êtes très nombreux à avoir manifesté un intérêt pour cet atelier donc je vous incite si vous hésitez à aller sur un autre atelier vous aurez dans tous les cas les infos mais il faut qu'on équilibre un petit peu les ateliers celui-là est très populaire je comprends très bien pourquoi mais voilà deuxième atelier et ça sera un atelier sur les coopérations territoriales notamment à partir d'un exemple de pôle territorial de coopération économique qui est le pôle le PTCE Resto Passerelle avec la collectivité Est Ensemble et en salle 3 donc un atelier sur l'ESS outil pour la re entre guillemets entre parenthèses puisque ce n'est pas que de la revitalisation des territoires et là on parlera un peu plus de structures très importantes pour la vie de nos territoires qui sont les structures de la culture de l'éducation populaire de façon générale ce on